tout d'abord les amis avant que la vidéo ne commence je voulais vous dire que pour ceux qui souhaitent participer aux lives qui ont lieu tous les jeudis un live pack opening où j'ouvre mes packs mais aussi les vôtres si vous souhaitez participer c'est simple il faut tout d'abord que vous soyez abonné à ma chaîne bien sûr et me suivre sur insta fit for fun 13 vous m'envoyez un dm et avant mercredi si vous passez dans le live je vous contacterai sur insta je vous laisse avec la vidéo salut salut les amis c'est fit for fun j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo défi création d'équipe dce league avec la conme bol sud americana donc je vais pas tous les faire en même temps il y en a 12 de dce on va commencer par l'épisode 1 les quatre premiers c'est les plus simples les amis c'est les moins chers aussi on fera première phase deuxième phase huitième de finale huitième de finale donc on va commencer par première phase pour ce dce là il fallait 11 joueurs de conme bol sud americana maximum joueur argent donc il faut une note en dessous de 74 20 74 ou en dessous une note générale à 55 un collectif à 95 donc là les amis vous prenez pas la tête vous prenez les bons postes pour les sept joueurs du haut le gardien aussi vous prenez un défenseur central c'est ce qui coûte le plus cher les défenseurs centraux je vous le dis direct et après vous combler avec deux mieux défensif voilà j'ai pris beaucoup de bolivien histoire d'avoir un max de collectif c'est juste ce qu'il faut donc on commence avec josé peignarietta josé martinez josué mamani maximiliano santurion et son pérez rolando sanchez milton garzone omar tegeda edward vaca mauricio cabral et ferdi roca donc vous avez vu les amis les joueurs à part le défenseur central je les ai tous payé 200 donc 2500 crédits pour ce dce là on soumet l'équipe on récupérera dans cette vidéo que des joueurs argent on ouvrira tout à la fin même si je pense que c'est pas c'est pas la folie quoi mais bon on sait jamais s'il y en a si on a des petits joueurs de connebol ça peut être sympa on va continuer avec la deuxième phase donc là les amis c'est pareil 11 joueurs de sud americana maximum argent donc en dessous d'une note à 75 donc à partir de 74 et en dessous une note générale à 58 donc là ça monte un peu la note un collectif à 95 et là les amis c'est exactement le même délire vous allez voir les prix des joueurs les défenseurs c'est eux qui coûtent cher sinon le reste c'est guinguette allez on commence avec juan pretel juan miguel oreda thomas au netto johnny rodriguez joyser arias juan ignacio nardoni lucas gonzalez walter dandazzo holger matamoros brian sanchez felipe megia donc voilà les amis je crois que c'était le dernier felipe megia voilà donc vous avez pu voir on a payé tous les joueurs 200 à part les trois défenseurs centraux les trois défenseurs centraux il y en a déjà pour 1500 quasiment enfin les trois défenseurs tout court donc 1500 vous rajoutez à ça huit joueurs à 200 ça fait 3100 crédit pour ce décès là on soumet l'équipe et on passe au troisième des ces huitièmes de finale c'est parti bah manque un défenseur c'est génial on va aller le maître hop parce que j'en ai acheté un peu trop en doublon il n'y a pas le joueur sud américana c'est quoi le délire avant il est là voilà donc vous pouvez mettre qui vous voulez on va mettre rojas par exemple est ce que ça passe voilà ça passe donc pour ceux des ce là et bien c'est encore le même délire 11 joueurs de sud américana maximum joueurs argent donc je le répète en dessous de 74 de note une note générale à 60 un collectif à 95 là c'est pareil vous allez voir c'est des défenseurs centraux qui écoutent une blinde enfin les défenseurs il faut cinq défenseurs donc ça se complique allez on commence avec luis cardenas facundo lando flavio rojas je vais payer 200 je pense que lui j'ai une grosse chatte henri canga claudio nunez paolo reina roaqin verdugo dario pas minot hernan innostroza gaston gonzalez et on termine avec david freitas donc les amis bon lui j'ai eu de la chance mais compté 400 500 crédits donc si vous comptez 500 crédits pour chaque défenseur ça fait 2500 2500 après six joueurs à 200 ça fait du 3700 crédits pour ceux des ceo là on soumet l'équipe on ouvrira nos packs argent à la fin c'est pas le plus important ici et on termine avec le dernier le dernier dc eux de cette vidéo de l'épisode 1 de la sud américana donc là c'est pareil 11 joueurs de sud américana maximum joueurs argent donc vous pouvez pas mettre un joueur à plus de 74 de général une note à 62 un collectif à 95 et là c'est pareil les amis le délire c'est en train de penser à un truc on peut gratter un peu hop regardez on peut gratter un peu j'ai fait le compte hop 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 et hop j'ai mis en déjeuner alors que je pouvais mettre un décès et voilà et ça passe on est toujours à 62 voilà donc on a gagné on a économisé 300 crédits sur un décès c'est un défenseur pardon donc là c'est pareil les trois défenseurs coûte 5 entre 500 et 600 crédits tout le reste c'est 200 crédits on commence avec anielo campos karim sahab ricardo garaille julio récoba mais là vous avez vu vous pouvez mettre n'importe quel milieu défensif ernesto goni christiane la torre brian on a daniel segura diego armaz brian de resous et on termine avec autoniel arce donc voilà les amis 3 je trois défenseurs donc compter 1500 après huit joueurs à 200 ça fait du 2007 2007 on est plutôt pas mal on soumet l'équipe ça fait ouais 2007 ouais pour l'instant savoir ça va le premier 2200 2500 3000 et quelques pour le deuxième 3000 et quelques pour le troisième et un peu moins que 3000 pour celui là on s'en sort pas trop mal donc voilà les amis on va les ouvrir vite fait une récompense je vais skip les animes parce que on s'en fout un peu je vais tout envoyé au club mais maintenant si on chope des joueurs de comme bol ça peut être sympa vu que c'est des argent on verra ça de suite donc là on n'en a pas juste dégager ce qui m'intéresse pas voilà le reste je pense qu'on s'en fout un peu célébration on verra ça peut être sympa de changer de célébration de temps en temps on continue avec le pack joueurs argent on va skip espérant qu'on ait des joueurs de sud americana c'est le seul vu que les dc league ne sont pas sortis c'est les seuls joueurs qui peuvent nous rapporter gros voilà y'a rien voilà on va tout envoyer au club hop on continue avec le petit pack prime joueurs argent dans ce sens c'est les deux mêmes y'a un aura 6 il pourrait nous mettre du con de bol quand même histoire de nous rembourser un peu parce que franchement dès qu'on passe aux joueurs argent ça coûte une blinde allez y'a rien non plus à l'espagne je le garder hop il est où l'espagne il est là voilà et on termine avec le dernier petit pack prime joueurs argent pareil on skip et franchement ça aurait bien d'avoir une note toujours pas de deux joueurs de ligue à santander de ligue à de ligue à comme bol à regarder cassama donc voilà les amis l'épisode 1 de la sud americana est maintenant terminé j'espère que cette vidéo vous aura plu les autres je vais les faire petit à petit voilà comme je vous ai dit ça coûte une blinde dès qu'on autre dès qu'on commence à à devoir acheter des joueurs argent ça commence à coûter cher vraiment ils sont ils sont pas à moins de 1000 donc on va essayer de trouver une bonne combine amène à mixer des bronzes avec des argents histoire comme ça nous revienne au moins cher possible voilà les amis cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et à partager ça fait toujours plaisir nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos en attendant prenez bien soin de vous ciao les amis et merci